bonjour à tous ici Lilo de Kualou pour ceux qui ne me connaissent pas je suis marketeur internet et principalement dans le marketing de réseaux et de MLM je fais cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez rajouter un bouton retweet sur votre blog ou votre site web qui va vous permettre donc plutôt qui va permettre à vos lecteurs je vais montrer à quoi ça ressemble donc c'est ceci ici qui va permettre aux lecteurs de votre blog ou aux visiteurs de votre site internet de pouvoir retweeter votre site ou un article sur votre blog à tous leurs followers ce qui va vous permettre à vous de vous exposer un maximum et ainsi que aux personnes qui retweetent d'apporter du contenu riche et de le partager avec leurs followers ok donc c'est très très sympa à faire la chose que vous devez faire c'est aller sur tweetmem.com que vous pouvez voir ici tweetmem.com est un site où vous allez trouver tous les tweets qui sont chauds sur le moment sur différentes catégories que vous pouvez trouver ici c'est en anglais ok mais ce que vous voulez faire c'est descendre un peu du côté droit ok et vous allez voir ici add retweet button to your website ok donc ça peut être un blog aussi vous allez cliquer sur le lien ici ok donc vous avez sur cette page ici vous pouvez trouver voir tous les boutons que vous pouvez avoir et vous voulez vous voulez ajouter celui-là ici choisir celui-là ici web button ok et si voilà donc vous allez avoir ici tous les codes ok tous les codes qu'il faudra juste copier coller donc et l'insérer sur votre site à l'endroit où vous voulez ou après chaque article que vous avez posté ok un site et à la suite de l'avoir collé vous n'avez qu'à juste appuyer sur publier ça se fait directement je vais d'abord vous montrer la différence qu'il y a ok voilà donc voilà ceci est le code que vous aurez prendre ok en général ok le code simple ou sinon vous avez plusieurs types de code donc si vous avez voulu mettre un url différent etc si vous voulez avoir un bouton qui est plutôt compact ok donc voilà et ce que vous voulez avoir c'est celui-là ici vous allez sur changing the user name who is tweeted ok et vous allez copier ce script là ok donc assurez vous que ce soit le code qui est en dessous de changing the user name who is tweeted ok ok ensuite vous retournez à votre blog ou votre article etc etc et donc que j'écris voilà un article et voilà ensuite ce que je vais faire c'est que je vais ajouter donc où je peux ajouter tout ce qui est code html ok donc je vais ajouter le code et ce que je vais faire ici c'est que où vous avez le tweet même ici je vais juste mettre mon nom d'utilisateur twitter sans le hat ok et voilà ceci est fait ok et tout ce que vous allez faire c'est de cliquer sur le bouton publier je veux pas le faire parce que c'est juste un exemple et ça va vous donner quelque chose comme ceci ok vous aurez un bouton comme ceci vous pouvez le mettre que je vous conseille d'ailleurs de mettre après chaque article que vous avez posséder votre blog ok vous pouvez voir ici ok donc dans chaque article il va permettre de que tous vos lecteurs s'ils ont trouvé votre article intéressant ils ont vraiment envie de partager avec leurs followers de le faire en un clic parce que très peu de gens vont même y penser simplement ou ont la volonté de prendre l'adresse url aller sur twitter écrire un petit résumé rapide et mettre le lien etc etc donc 90% des personnes ne vont pas le faire mais par contre si vous mettez un bouton vous aurez plus de chance que les personnes puissent juste appuyer sur un bouton pour pouvoir poster votre article donc voilà voilà maintenant vous savez comment mettre un bouton en retweet à votre votre enfin sur votre blog ou sur votre site web voilà donc j'espère que vous avez apprécié je demande juste de m'ajouter sur votre liste d'amis de followers enfin d'amis sur twitter mon compte twitter est le twitter.com slash lelo underscore tout quoi oulou et vous pouvez trouver aussi des tas de trucs astuces aussi pour améliorer votre marketing sur mon blog qui est astucemlm.blogspot.com et voilà je vous dis merci et à très très bientôt à plus tard